Les jeunes Congolais veulent faire entendre leur voix lors du sommet des trois bassins forestiers mondiaux qui se tiendra du 26 au 28 octobre en République du Congo. Triés dans les organisations et associations juvéniles, ils participent ce samedi à un atelier visant à enrichir leur contribution à cette grande messe environnementale. Organisé par l'UNICEF et épaulé par le ministère de la Jeunesse, cet atelier sera assorti d'un manifeste des jeunes relatifs à la préservation de la biodiversité. Cette espèce de cahier de charges prendra en ligne de compte une série de recommandations, les aspirations et les avis de cette couche sur cette question. Quelles sont aujourd'hui leurs recommandations auprès des autorités, qui ont des recommandations à court et à moyen terme, et justement, quelle est la place que nous nous occupons en tant que jeunes dans l'avenir, dans les décisions autour de cette question ? Nous voulons aussi que le peuple autochtone puisse s'impliquer à contribuer à cette manifestation qui va se dérouler d'ici peu de temps. Alors, c'est que je peux dire que les autochtones se puissent être là, parce que ça concerne surtout les autochtones, parce qu'ils sont des maîtres de la forêt. Ils doivent aussi assister à cet événement. Cet atelier fait suite à une consultation organisée en septembre dernier par l'agence onusienne auprès de ces jeunes issus des associations luttant contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. À ce sommet, ces jeunes vont animer un certain nombre d'activités. L'UNICEF, c'est cette agence lead des Nations Unies qui assure la protection et garantit le droit des enfants dans la plupart de nos États. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à organiser ces jeunes afin que leur point de vue puisse être pris en compte. Alors, concrètement, au cours de ce sommet, ils vont animer ce qu'ils appellent ce village, dans lequel ce village traduit un peu l'état du changement climatique et la vision que les jeunes se font de la résolution du changement climatique au niveau des trois bassins. Donc, ce ne sera pas seulement le bassin du Congo, mais ça va être un village qui va traduire la vision des jeunes des trois bassins. Et c'est cette vision qu'ils vont défendre au cours du sommet à travers les exposés qu'ils vont faire, à travers les communications qu'ils vont avoir, à travers les discussions qu'ils vont avoir avec leurs aînés. Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du ministre de la Genèse a signifié l'importance que revêt le bassin du Congo, mais aussi des enjeux d'un tel atelier. Cet atelier de travail qui nous réunit ce jour consistera à identifier les menaces et défis spécifiques du bassin du Congo et leurs impacts sur la survie des jeunes, notamment sur la survie des générations futures, notamment la survie des populations autochtones qui résident dans ce bassin. Vos multiples actions ont démontré que vous êtes fortement engagés dans la promotion des compétences vertes. C'est pourquoi nous sommes persuadés que le présent atelier fera des recommandations pertinentes dans le cadre du manifeste que vous allez élaborer et présentera un plan d'action à mener à court, moyen et long terme. Cet atelier a été centré sur plusieurs questions clés, notamment la discussion des défis et menaces spécifiques qui touchent le bassin du Congo et leur impact sur la jeunesse. Il a également mis en avant l'importance du manifeste des jeunes et exploré comment l'utiliser de manière efficace. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !